Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 24 août. Et c'est la reprise de l'école pour Adam. C'est reparti. Je pensais que ça serait dur, mais en fait, non, pas du tout. Il est 8h20, là, donc il est déjà prêt. Il est en train de regarder la télé avec Elsa et Koum. Et moi, je suis dans la cuisine. Ma dernière pièce à nettoyer, puisque le reste de la maison est fait. C'est-à-dire qu'on a fait les chambres, la salle de bain. Enfin, si j'ai mon escalier aussi que je dois nettoyer. Et puis, on a fait le salon, les toilettes. Enfin, tout est fait. Il n'y a que la cuisine qui reste à faire. Donc, comme j'ai commencé à faire les cartables hier soir, là, je vais emmener Adam à l'école dans 10 minutes. Et puis, je vais rentrer, je vais nettoyer la cuisine et je vais me remettre sur mon cartable, puisque c'est celui de ma copine. Et il faut absolument que je l'ai envoyé, ou demain, concrètement, je pense que ce soir, je vais travailler longtemps dessus, que je ne l'aurai certainement pas terminé. Mais il faut absolument que je puisse le terminer demain matin, voire demain après-midi ou plus tard. Mais il faudrait que je le dépose à la poste demain. Donc, cet impératif, il faut que je l'envoie. Et à côté de ça, il faut aussi que je lui trouve un... Alors, soit un carton qui serait assez grand pour le recueillir sans le plier. Soit il faudrait que j'aille acheter une très grande enveloppe. Enfin, peut-être pas une A3 quand même, mais il me faudrait quand même une belle enveloppe. Il faut que je prenne les mesures là, parce que je ne vais pas l'envoyer par mon dial-relais, parce que c'est trop long. Je voudrais l'envoyer par la poste, mais je ne sais pas trop comment je vais procéder, avec quel emballage en fait. Tant pis, ça va être un carton vide, parce qu'il y a des chances que les cartons qui sont aussi grands que ça soient assez hauts en taille. Je ne sais pas trop. Je vais voir, mais je ne voudrais pas qu'il soit fripé en arrivant, parce que sinon, ça ne va pas être joli à utiliser. Et puis, à repasser le coton enduit, ce n'est pas très facile. Donc, comme moi, je vais le repasser pour poser le thermocollant, je me dis, une fois qu'il sera repassé, il est repassé. Donc, bon. Pour le moment, je ne sais pas trop. On va voir ça. Et puis, par contre, j'ai vu juste en tissu. Je suis un peu deg. Hier, j'ai découpé des tissus, et je me rends compte qu'en fait, c'est chaud. Donc, pour celui de Lana, je n'ai vraiment pas le temps d'aller racheter du tissu pour le modifier. Mais je ne suis pas sûre que pour celui d'Adam, je serai obligée de Marceau, pardon, je n'y aille pas. Parce que, clairement, en fait, je n'avais pas pris tout ce qui était 6 millicuirs, parce que les vendeuses m'ont dit, ah ben non, mais du coup, il faut faire comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Sauf qu'au final, faites comme ça, faites comme ça, ben, je n'ai pas ce qu'il me faut, quoi. Donc, je ne sais pas. Au jour d'aujourd'hui, là, tout de suite, je ne sais pas. J'ai une idée pour les bretelles, parce que, du coup, normalement, il fallait faire les bretelles de cartable en 6 millicuirs, molletonnées. Les filles m'ont dit, non, 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 mais si vous prenez de la sangle, je ne sais plus quoi, vous n'avez pas besoin de molleton, vous n'avez pas besoin de 6 millis. Elles sont déjà en 6 millis. Ouais. Ben ouais. Sauf que, quand je suis rentrée, puis que j'ai tout mis, ben, en fait, ça fait des petites bretelles grandes comme ça, quoi. Donc, non, ce n'est pas ça que je voulais. Donc, bon, je suis un petit peu dégoûtée, mais ce n'est pas grave, ça va se faire. Donc, on va bidouiller, comme j'avais fait pour les autres. Et puis, ça devrait rendre quelque chose de bien, au final, et c'est tout ce qui compte. Donc, là, ce matin, je suis en train de découper les lettres pour écrire son prénom dessus. Et puis, on va voir... On va voir le rendu après. Et puis, voilà. Du coup, je vais vous laisser maintenant. Peut-être que je filmerai un peu sur la route avec Adam. Et puis, là, je vais lui demander de se préparer parce qu'on va y aller. En plus, je crois qu'elle est toujours là. Je suis en train de... Depuis que... Ah ! Elle est là. Elle est là. T'es prêt ? Quoi ? T'es prêt ? Non. Bon, là, je vous reprends. Il est 9h30. Et finalement, on est tous à la maison. Je ne sais pas... Je ne sais pas comment cliquer. Je pense que j'ai du mal comprendre les explications de la maîtresse. Je ne sais pas. Mais apparemment, il n'y avait pas d'école ce matin. Après, c'est vrai qu'on n'a pas eu de nouvelles du tout durant l'été. Peut-être que c'était à confirmer et que moi, je n'ai pas compris. En fait, à la base, la maîtresse m'avait dit c'est à confirmer. Je tiendrai au courant en fonction du nombre de retours positifs. Et finalement, on a eu un papier à remplir. Donc, je me suis dit c'est que c'est bon. Pour moi, le fait d'avoir rempli un document pour l'inscrire, je me suis dit c'est bon. Sauf que non. Ce n'était pas bon. J'aurais dû me fier au fait que je n'ai pas eu de mail. Ça me surprenait mais je me suis dit peut-être juste à m'oublier. Non, non. En fait, il n'y avait vraiment pas d'école ce matin. Donc, je suis un petit peu dégoûtée pour lui parce qu'il était content de rentrer à la maison. Évidemment, il ne se réjouissait pas donc il fut d'y aller. Mais il n'était pas contre. Je lui y allais quand même de mon cœur. Donc, je trouve ça dommage. parce que du coup, ça veut dire que les parents n'ont pas été très réceptifs à cette démarche. Et je vais me dépéter, je trouve ça vraiment dommage parce que je pense qu'il y a des enfants qui en ont besoin et ça serait bien de leur donner des opportunités de temps en temps. Et en l'occurrence, là, c'est une opportunité qui n'a pas été saisie du tout. Mais bon, ce n'est pas grave. Je remercie quand même la maîtresse pour l'initiative déjà parce que je trouvais vrai que c'était super. Maintenant, je trouve que le seul parent a trouvé ça super. je ne sais pas. Ah, bref. Donc, du coup, je suis rentrée. Là, je suis en train de ranger ma cuisine. J'ai fait un petit peu de la couture façon de parler. Je n'ai pas vraiment fait de la couture, mais j'ai fait de la découpe de tissu hier soir. Et là, ce matin, en fait, j'ai découpé les appliqués du prénom parce qu'en fait, je n'ai pas trouvé de personne qui fait de la broderie. Et donc, du coup, je n'ai pas trouvé comment faire broder ce cartable. Je suis limitée parce que c'est clairement plus joli quand c'est brodé qu'avec les appliqués. Mais bon, c'est comme ça. Hop. Bon, du coup, je vais finaliser un petit peu ma cuisine. Là, j'ai plus grand-chose. Et puis, enfin, si, je vais quand même faire l'espier les sols avant de repartir de cette pièce. et puis, là, je vais retourner à ma découpe et à l'installation de ma machine parce que, pour être honnête avec vous, depuis que je l'ai reçue, ma machine, je ne l'ai pas encore utilisée. Désolée pour le bruit. Je ne l'ai même pas installée, en fait. Donc, forcément, il y a un moment, il va falloir faire la prise en main aussi. Donc, je vais aller faire ça ce matin et puis, je reprendrai après. Bon, je vous reprends, il est 17h20 et, en fait, depuis tout à l'heure, je n'ai pas arrêté. J'ai beaucoup travaillé sur le cartable. Par contre, c'est très long. C'est que je dois thermocoller tous les tissus pour essayer de faire quelque chose de plus rigide et il s'avère que mon thermocollant, il ne colle pas très bien. Du coup, c'est un peu compliqué. Mais, j'ai bientôt terminé, mais je pense que ce soir, je vais me coucher tard pour essayer de vraiment avancer parce que j'ai l'impression de stagner. C'est compliqué. Donc, là, on est devant chez le dentiste. Donc, il faut que je surveille d'ailleurs parce qu'ils vont venir me chercher quand Comor a terminé. Je ne sais pas si je peux orienter. Donc, je ne reste pas de... Enfin, ils me disent vous attendez dehors. Ils sont mignons, on est en plein soleil. Donc, elle me dit je vais revenir vous chercher, vous restez à proximité. Super. Donc, là, j'attends Comor. Et il va se faire soigner une carie. Donc, j'espère qu'il ne va pas trop flipper parce qu'il n'aime pas y aller tout seul d'habitude et là, on ne m'a pas laissé rentrer. Donc, après, c'est les règles du Covid. J'ai été partie avec un masque mais ils n'ont pas voulu. Donc, il est parti faire soigner sa dent et puis après, on va rentrer à la maison. Du coup, j'ai fait un petit jeu de société avec Adam tout à l'heure parce qu'en fait, il n'arrêtait pas de me dire oui, mais tu ne joues jamais avec moi, tu n'arrêtes pas de travailler, tu n'es pas avec nous. Donc, là, c'est vrai que hier et aujourd'hui, j'ai beaucoup bossé sur ce fameux cartable où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de coupons de gabarits à découper et tout. Donc, ça me demande beaucoup de temps. Mais ceci étant, c'est pour la bonne cause, j'ai envie de dire. Donc, je le fais, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. j'ai hâte de voir le résultat, j'avoue, parce que déjà, le projet me plaît bien. Donc, voilà. Et du coup, j'ai coudu toute l'après-midi, j'ai fait un jeu avec Adam. Après, j'ai recousu. Puis après, Elsa nous a préparé des chocolats chauds pour le goûter. Et puis, on est parti avec Koum. Donc, là, j'attends. Je vais aller attendre devant la porte, du coup. Je lui dis, je vous laisse ma carte vitale. Non, on vous rappelle après. Donc, j'attends. Mais il faut du coup que j'aille pas loin de la porte parce que sinon, ils vont pas me voir. Je lui ai expliqué que j'étais garée loin mais même moi, je vois rien d'ici. alors, je vais aller attendre devant la porte, je pense. Voil y, voilu. Du coup, Laura m'a appelée pour me demander si je voulais aller marcher mais clairement, non. Je suis dégoûtée parce que franchement, j'adore ça. Aller marcher, ça me fait du bien et tout. Mais honnêtement, les enfants me font vivre un enfer. bah non. En fait, Adam, Koum et Marceau, ils sont infects quand on va marcher. Ils passent leur temps à désobéir, ils crient, ils courent partout. C'est limite, ils traversent la route sans regarder alors que c'est pas du tout leur habitude. Enfin, bref, là, depuis deux jours, c'est un petit peu l'horreur. Hier et avant-hier, ça a été une catastrophe. donc, bah du coup, je leur ai dit, puisque c'est comme ça, on n'ira pas courir. On n'ira plus marcher. Donc, Laura est dégoûtée mais, mais voilà, je vais attendre de voir s'ils me redemandent et s'ils me redemandent, je leur dirais que ça va être conditionnel, ça va être un essai et si, ils sont sages, on y retournera. Mais on verra bien. Mais là, je suis dégoûtée de ne plus y aller. Je suis dégoûtée. Voilà. Ah si, il fallait que je vous dise ça. J'ai testé ma machine, du coup, puisque, en fait, je n'avais pas assez de longueur de tissu. Du coup, j'ai été obligée de faire le dessous du cartable en deux parties. que j'ai cousu au milieu et en fait, ça m'a permis de tester ma machine et en fait, je me suis rendue compte qu'en fait, elle écrit. Je l'ai payée 159 euros et elle écrit. Et ce n'est pas des blagues. Elle écrit vraiment. Alors, c'est de la petite écriture. Ce n'est pas très gros. Donc, pas au point de, voilà, broder un prénom sur un cartable puisque ce serait vraiment petit. mais je vous montrerai. Je vous ferai une petite, alors pas une démo, mais j'écrirai quelque chose sur un tissu et je vous montrerai ce que ça donne. Et franchement, j'étais bluffée. J'étais vraiment, vraiment bluffée. Je n'en reviens pas. Mais je suis très contente. Pour le coup, franchement, déjà qu'elle a plein de points de broderie, c'est vraiment nickel. Mais là, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle brode des lettres. Et c'est bien, c'est propre et tout. Franchement, je suis très contente. Très contente de mon âge. Enfin, voilà. Bon, je vais attendre au coup. Quoi faire d'autre ? Bon, je vous reprends. Il est 20h30. Je vous reprends sous un angle affront. Déjà, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et l'angle de vue est vraiment atroce. Du coup, je suis en train de faire des crêpes. Sauf qu'en fait, on n'avait plus d'œufs. Et du coup, j'ai repensé à une recette qu'une amie m'avait donnée puisqu'elle a décidé de faire une alimentation sans œufs puisqu'elle a des problèmes de poids. Et elle fait ses crêpes avec des bananes. Et comme j'ai des bananes bien mûres, du coup, on a fait des crêpes à la banane. Donc, ça donne en fait, 250 grammes de... Non, je ne vous dise pas de bêtises. J'ai mis deux bananes coupées en rondelles que j'ai mixées en purée. Ensuite, j'ai rajouté 100 millilitres d'eau. J'ai fouet, enfin, j'ai mixé en fait. 100 millilitres d'eau. 100 millilitres de lait, pardon, que j'ai mixé. Ensuite, j'ai rajouté 400 millilitres de lait. J'ai remixé. J'ai ajouté 250 grammes de farine. Remixé. J'ai ajouté une cuillère à soupe d'huile. Remixé. Normalement, avec la farine, on mélange une pincée de sel, mais moi, je n'en ai pas mis. Et voilà, la recette est là et les crêpes sont là. Et elles sont belles. Et j'en ai raté, donc j'ai pu en goûter. Et franchement, elles sont bonnes. Donc, je suis très contente pour le coup. Je ne sais pas si on restera sur cette recette-là tout le temps, mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne recette. Du coup, c'est bon le comité fait soigner. En fait, on y allait pour une carie. Au final, il s'en est fait soigner deux. Donc, c'est plutôt topissime puisque ça nous évite un rendez-vous supplémentaire. Donc là, le prochain rendez-vous, c'est au mois de mai 2021. Donc, il est très content dans neuf mois juste pour un contrôle. Pour l'instant, ils ne prennent plus les rendez-vous de MT dents pour les enfants. on fait avec... Excusez-moi, je mets la patte dans la poêle. Du coup, on attend. En même temps, c'est le MT dents d'Elsa que j'ai en ce moment et elle est allée chez le dentiste il n'y a pas longtemps puisqu'elle aussi avait des caries donc elle se faisait faire soigner. Non, je dis des bêtises. Elle avait été juste faire un contrôle et c'est là qu'on nous a dit qu'elle avait besoin de voir un ortho. Donc, oui, ça fait un moment quand même. Mais bon, je crois d'ailleurs que ça devait être pour son dernier MT dents puisqu'elle m'avait dit qu'elle avait des bonnes dents mais que par contre c'était un vrai chantier. Donc, Elsa avait suivi orthodontique depuis plus d'un an. Là, elle porte un palais la nuit maintenant mais a priori, elle ne devrait pas avoir de bac. Personnellement, moi, je trouve ça un peu ambitieux de dire ça parce qu'elle a ses dents qui sont complètement pas bien placées. Et puis, elle en a un peu de tous les niveaux donc je ne sais pas. C'est étrange. On verra bien. Donc, voilà, les gars, on n'est pas allé marcher ce soir comme je l'avais dit puisque les gars n'ont pas été sages les deux dernières fois et bon, ça semble porter ses fruits parce que même Elsa a demandé à aller marcher alors qu'en temps normal, elle n'aime pas ça et j'ai dit ben non, on n'ira pas marcher puisque les gars sont détestables. Moi, j'en ai marre de revenir comme une boule de nerfs. Ce n'est pas possible. Je lui dis normalement, la marche, c'est un moment de détente et là, ça n'est pas un. Donc, s'il faut que j'aille marcher toute seule, j'irai marcher toute seule. Et du coup, elle me dit ben oui, mais tu pourras plus marcher tous les jours. Effectivement. Mais bon, on verra bien. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas été ce soir. Mais bon, ça a eu l'air d'embêter tout le monde. Donc, je pense que à mon avis, je vais avoir une proposition demain. Déjà, comme ce soir, on m'a dit non, mais si on promet qu'on va être sage et tout, est-ce qu'on peut y aller ? Donc bon, je pense que demain, on y retournera pour faire un test et puis on verra bien. Bon, du coup, il n'y a pas d'école pour Adam. Je n'ai pas de nouvelles de la maîtresse. J'ai envoyé un mail, mais c'est sur le site e-primo, donc je ne sais même pas s'il y a de la vue. En même temps, elle est censée être en vacances, donc je ne veux pas non plus la déranger. Je pense que c'est moi qui a du mal comprendre et puis ce n'est pas grave en soi. On s'est levé de bonne heure un jour et puis c'est tout. Demain, il dormira. Du coup, demain, on est mardi et de mémoire, on n'a pas de rendez-vous. Par contre, demain après-midi, je vais retourner voir ma copine Périne. Ça fait une éternité que vous ne m'avez pas entendu parler d'elle. C'est vrai que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vus. Périne, c'est une copine que je connais de notre ancienne école quand on habitait à Chemilliers où on avait sympathisé, c'est un grand mot, mais en fait, on se disait bonjour, on se sentait toujours des grands sourires quand on se croisait à l'école et tout. Je pense qu'on était à peu de choses de sympathisés. Et puis, le jour où j'ai mis les pieds à l'église pour la première fois, du coup, quand je suis allée découvrir l'église, elle était là. c'est assez fou parce que je n'imaginais pas une seconde de la croiser là-bas. Après, j'ai croisé plusieurs parents qui sont de la même famille de l'école qui sont finalement à l'église avec nous. Et c'est vrai que comme son mari, à Périne, il est un atopracteur, c'est un petit peu compliqué parce que lui, il est en contact avec beaucoup de personnes. Même les mourants, ils peuvent être porteurs du Covid. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Donc, eux ne viennent plus depuis le début du Covid. Ils ne viennent plus à l'église. Ils pratiquent chez eux en fait, pour le moment. Et là, en fait, elle m'a proposé d'aller chez elle. Alors, moi, je ne trouve pas que son métier soit forcément porteur. Je pense qu'ils n'y vont surtout pas pour se protéger eux-mêmes. Et ils ont tout à fait raison. S'ils ont peur, il ne faut pas y aller. Moi, je trouve que les règles de sécurité sont très bien respectées à l'église. Donc, on continue d'y aller. Mais je conçois tout à fait que d'autres personnes n'en aient pas envie. Après, là, je me dis, de toute façon, les enfants vous retournent à l'école. Donc, le mal va arriver. Il ne faut pas se leurrer. On va tous s'attraper. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, demain, on va aller voir Périne. Demain après-midi, quand je l'ai dit aux enfants tout à l'heure, ils étaient fous de joie parce que c'est vrai que ça fait vraiment une éternité qu'on ne s'est pas vue. Déjà, quand je vois que ma copine Caroline, elle a accouché et je ne l'ai pas vue une seule fois pendant sa grossesse, ça fait quand même bizarre. Donc là, Périne, c'est pareil. Ça fait pas neuf mois parce que je me souviens qu'elle m'avait demandé si Caroline était enceinte puisque Caroline, elle va aussi dans cette école où nous étions avant. Elle allait puisque là, ses enfants changent d'école. Mais c'est vrai que Périne, je me souviens que Périne m'avait demandé mais elle n'est pas enceinte Caro parce que je trouvais qu'elle avait un petit bidon. Et moi, ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas vue. J'étais incapable de confirmer cette information. Et puis, quelques semaines après, elle m'a annoncé effectivement qu'elle était enceinte. Du coup, je n'ai même pas eu l'occasion de le dire à Périne mais je la vois demain. En même temps, on en profitera pour aller faire des courses puisque on n'a plus d'oeufs. Elsa veut une fermeture. Elle est en train de me... Alors en fait, Elsa a voulu me confectionner quelque chose pour mon anniversaire qui est le mois prochain. Enfin, qui est le mois prochain. Oui, le mois prochain encore parce qu'on est encore en août. Et en fait, elle veut me faire une petite trousse zippée pour mettre dans mon sac à main. Et donc, il lui faut une fermeture éclair. Donc, il faut que j'aille lui acheter une fermeture éclair. Donc, voilà. Du coup, là, je fais les crêpes tranquillement parce que comme il n'y a pas école demain, du coup, on prend notre temps. Les enfants ont déjà pris leur douche. Mais pas Elsa. Elsa, tu vas prendre ta douche ? Oui. Merci. Donc, Elsa va prendre sa douche. Et puis après, on va manger tranquillement nos petites crêpes devant la télé. Je ne sais pas trop. Les enfants vont regarder les profs. Est-ce que tu peux te déterminer ? Non. C'est loin ? Il me reste encore un peu quand même. Ok. Après, je n'en ai pas pour 3 heures. Il me reste encore qu'elle ne plaquerait pas faire. Oui, je vous dirais quand ce sera fini. Donc, ça sera fini quand on va être dans la table. D'accord. Pour une fois qu'il est volontaire avec la table. Donc, du coup, voilà, Elsa est parti prendre sa bouche. Les gars, pour l'instant, il regarde la télé. Et puis, je suis contente parce que là-haut, ça reste propre. Les chambres restent rangées. Là, je ne suis pas remontée dans la salle de bain après les douches. On va y aller de toute façon pour se brosser les dents avant d'aller se coucher. Moi, je retourne prendre ma douche ce soir de toute façon. Mais là, c'est surtout pour les enfants que je dis ça parce qu'ils rangent leurs affaires et je sais très bien que là, tout est par terre en vrac. Je les connais par cœur. Donc, je dirais quand on va monter avec les enfants, je vais les emmeler au lit et je les envoie se laver les dents juste avant. Donc, je sais très bien qu'ils vont ranger à ce moment-là mais je suis assez contente parce que tout reste propre là-haut. Demain, je vais nettoyer mon escalier si j'ai le temps parce que je n'arrive pas à terminer ce cartable. Je n'ai même pas commencé à le piquer. Enfin, si j'ai piqué une pièce, c'est une catastrophe. Après, c'est moins de travail que les autres parce qu'il n'y a pas de biais à poser. En l'occurrence, le biais sur l'autre cartable, c'était une horreur. Donc là, si je suis bien le patron, normalement, on est bon. Donc, après, ça va être juste de l'assemblage et franchement, ma machine, elle est tellement top. Je suis tellement contente de mon achat. Franchement, je n'en reviens pas. Je ne m'attendais pas à une telle prestation pour ce prix. Je ne connaissais pas cette marque. Je me suis dit allez, je le tente, on verra bien. Après, la qualité. Je ne connais pas la qualité de cette marque. Si ça se trouve, dans un an, ma machine sera morte. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour le moment, elle fonctionne très bien. Elle a plein de fonctions. Elle est vraiment topissime. Je suis vraiment contente de mon achat. Donc, voilà. Du coup, qu'est-ce que je peux rajouter de plus pour cette journée ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Il faut qu'on aille arroser le potager. Je vais ouvrir la fenêtre parce qu'il fait super chaud. Voilà. Faire entrer un petit peu de fraîcheur, ça fait du bien. Donc, bah oui, on va aller arroser le potager. Et puis, je crois qu'il y a rien de plus que... Je suis dégoûtée parce qu'en fait, j'ai deux tomates, des grosses tomates qui sont bien poussées. Elles ne sont pas très grosses. Je dois reconnaître qu'elles sont assez petites. Mais, elles ont quand même bien poussé. Elles sont plus vertes. Elles commencent à être rouges. Sauf qu'en fait, je les ai retournées. Et en dessous, elles sont pourries. Je pense que j'aurai l'occasion de vous les montrer. Mais franchement, c'est abusé. Tout le dessus, ça fait super belle tomate et tout. Et dès qu'on la retourne, il y a une grosse... Tout le dessous, c'est une auréole noire. Donc, je suis dégoûtée. J'ai deux tomates. J'ai trois tomates qui sont en pouce. J'en ai deux qui sont comme ça. La troisième, elle a juste des points noirs par endroit. Alors, je me dis, je pense que mon pied doit être malade. Du coup, je n'ose pas les manger. Là, je les laisse pousser pour l'instant pour voir un peu l'évolution. Mais je sais à quoi m'attendre. Je sais bien qu'on ne va pas les manger. Le pied de tomate cerise, c'est une tuerie. Il donne, il donne, il donne, et elles sont trop bonnes. Mais par contre, là, j'ai deux nouvelles courgettes qui arrivent. J'espère qu'elles ne vont pas faire pareil que les premières parce que la première, au final, on ne l'a pas mangée non plus puisqu'elle aussi, elle a pourri. Donc, là, j'espère que les deux nouvelles, elles vont bien pousser. Mais je ne comprends pas pourquoi l'autre n'a pas poussé. Je ne comprends pas. Bon, sur ce, je vais clôturer ce vlog. Je vais le monter en même temps que je finis les crêpes comme ça. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne journée. Alors, une bonne semaine à l'avance, mais on se retrouve quand même demain pour un nouveau vlog. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À demain ! Sous-titrage ST' 501